Dans une autre affaire, Christian Didier, l'homme, souvenez-vous, qui a tué René Bousquet, l'ancien secrétaire général de la police de Vichy, comparaîtra vraisemblablement devant une cour d'assises. Les psychiatres ont estimé qu'il n'était pas fou et qu'il pouvait répondre de son acte. Éric Lemasson. Cet homme qui venait de tuer René Bousquet de quatre balles à bout portant, cet homme qui avait aussitôt organisé sa propre arrestation après avoir donné une retentissante conférence de presse, cet homme-là, oui, devait bien être fou. Huit mois plus tard, pourtant, les experts psychiatriques sont formels. Christian Didier n'était pas en état de démence, au sens de l'article 64 du Code pénal, ce 8 juin 1993. Il était conscient d'assassiner René Bousquet. Ce matin, à la prison de la santé, Didier a accueilli avec satisfaction cette expertise. Il veut être jugé. Christian Didier ne veut pas aller à l'hôpital psychiatrique. La preuve, c'est qu'il n'est pas fou. Donc ça aurait été quelqu'un qui n'est pas fou dans un hôpital pour des fous. Christian Didier a conscience qu'il a tué un homme, mais aussi un symbole d'une France qui refuse de regarder son histoire et ses propres crimes en face, qui a occulté pendant 50 ans ses crimes. Et il en est conscient, mais en même temps, il sait ce que recouvre son geste et les conséquences qu'intérieurement lui ressent. Le spécialiste des interventions intempestives sur les plateaux télé est un cas limite, ont estimé les psychiatres, une personnalité pathologique qui, selon eux, pourrait bénéficier de larges circonstances atténuantes. D'ailleurs, au fond de sa cellule, Christian Didier se serait assagi. Écriture, lecture religieuse, Didier, l'écrivain déçu, aurait renoncé à son désir de célébrité. Mais Didier, l'assassin de René Bousquet, devra lui bientôt comparaître devant un jury d'assises. Ce jour-là, il fera sans doute une dernière fois couler beaucoup d'encre. Sous-titrage ST' 501